Sous mes sujets, je comprends les écritures, cette portion de la parole tirée dans les livres de Romains 8 jusqu'au verset 1. Il est écrit, je lis, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Bien évidemment, en crise, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu as accepté Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne dans le livre de Jean 1, au chapitre 1, qui dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était faite chère, venait habiter parmi les hommes, elle venait parmi les cieux, les cieux l'ont rejeté, mais ceux qui l'ont accepté, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou le droit de devenir enfant de Dieu. » L'Abbé me dit ici que dès lors qu'on accepte Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous ne faisons pas tout le temps de son royaume. Mais l'Abbé donne une précision dans Romains 8 au verset 1, il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pas ceux qui vivent par la chair, mais ceux qui vivent par l'Esprit. » C'est-à-dire que dans l'Église, aujourd'hui, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui marchent toujours par la chair et ceux qui marchent par l'Esprit. On ne peut pas plaindre à Dieu si nous marchons par la chair. Parce que Dieu est l'Esprit et nous pouvons marcher avec lui par l'Esprit. Nous ne pourrons marcher avec Dieu par la chair et plaindre à Dieu. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes condamné à marcher avec Dieu par l'Esprit. Parce que ce qui est de l'Esprit est de Dieu, mais ce qui est de la chair est de la nature humaine. Lorsque nous disons que nous croyons en Dieu, lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ a des principes pour lesquels nous obéirons. Lorsque nous disons que nous appartons son royaume, il y a des principes sur lesquels nous devons marcher. Parce que Dieu a ses prescriptions, Dieu a ses ordonnances, Dieu a ses obligations, Dieu a ses exigeants. Nous marchons avec un Dieu qui est exigeant. Et ce Dieu qui est exigeant, il demande beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Ce Dieu qui est exigeant, il demande beaucoup de choses lorsqu'on marche avec lui. Il est sain. Et si nous devons marcher avec lui, nous devons marcher de la sanctification qui est totale. Il y a une vie qui honore son nom, il y a une vie qui glorifie son nom, il y a une vie qui élève son nom. Tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ si tu marches encore dans les choses anciennes. Parce que lorsqu'on vit en Christ, notre intelligence est renouvelée. L'homme ancien est sable d'agir comme dit le Colossien, lui de Colossien. Cette manière-là est partie. Maintenant c'est un homme nouveau maintenant qui vit. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ, tu ne peux pas dire que tu appartiens son royaume et puis vivre encore dans les choses anciennes. Dernièrement en Christ, si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu vis encore dans les choses anciennes, tu vis encore dans l'ancienne chose du monde, c'est que tu n'as pas encore appartenu à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sain. Si tu veux marcher avec lui, il te faut marcher de la sanctification qui est totale. Ce n'est pas une sanctification partielle, ce n'est pas une sanctification qui est parcelle, ce n'est pas une sanctification platonique, mais une sanctification qui est totale, qui est réelle. Parce qu'il faut qu'on sache en toi qu'il y a des œuvres qui demandent que tu es en Christ. Car ce n'est pas des œuvres qu'on reconnaîtra que tu appartiens à Jésus-Christ. Ce n'est pas ta foi en Jésus-Christ qu'on reconnaît que tu appartiens à son royaume. Parce qu'il est important de croire en Jésus-Christ. Il est important de ne pas le confesser. Mais il est encore mieux encore de pouvoir encore marcher selon sa parole. Parce que comme l'apôtre Jacques pouvait dire, nous ne nous bornons pas seulement à écouter, nous ne nous bornons pas seulement à lire, mais nous devons pratiquer réellement cette parole. En la pratiquant, nous nous emmenons aussi à fortifier notre foi. Car la Bible me dit, ce n'est pas la foi qu'on arrive maintenant à pouvoir plaire à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de pouvoir plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de voir la gloire de Dieu de notre vie. Bien aimé en Christ, Jésus-Christ, c'est vrai, il est moins la croix pour vous. Il est moins la croix pour moi. Mais une chose qu'il nous demande, il nous demande de marcher selon ses traces. Parce qu'il a tracé une voie, il a tracé une route. Et ça nous emmène, vous et moi, à pouvoir marcher dans la voie qu'il a tracée lui-même. Parce qu'on ne peut pas donner la partie à Christ si nous vivons dans le péché, si nous vivons dans la fornication, dans l'impurité, dans l'impuricité. Au-delà de l'Église, Dieu n'a plus de puissance. Pourquoi ? Parce que le péché, elle entre dans l'Église. Tant que tu vis dans le péché, tu n'as pas l'assurance en toi. Parce que le péché t'amène à être déstabilisé. Le péché t'amène à perdre la foi. La Bible dit, quoi qu'il est en vivant aux yeux des hommes, mais devant Dieu, ils sont déjà morts. Donc on peut être dans l'assemblée, on peut chanter, on peut prêcher. Mais au niveau spirituel, on n'est plus de la volonté de Dieu. Parce que nos vies ne reflètent pas sa parole. Nos vies ne reflètent pas ses exigences. Nos vies ne reflètent pas ses ordonnances. Parce que pour plaire à Dieu, ce n'est pas une affaire d'archi-bishop. Ce n'est pas une affaire de révérend. Ce n'est pas une affaire de quoi que ce soit. Mais pour plaire à Dieu, tout se tient dans sa parole. Si tu ne marches pas sa parole, tu ne vis pas sa parole, tu ne pourras jamais plaire à ce Dieu. Que ce soit le miracle que tu pourras accomplir. Si tu veux, plus que les morts se réveillent, plus que les pratiques marchent, plus que les sous-entendent, plus que les muets parlent, plus que les aveugles voient, mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas selon sa parole, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Il dit, plusieurs viendront ce jour-là. Ils diront, « En ton nom, j'ai accompli des miracles. En ton nom, j'ai fait des prodiges. En ton nom, j'ai fait des campagnes d'évangélisation, des réunions de réveil. J'ai bâti de l'assemblée. J'ai bâti de temps partout. J'ai été appelé prophète des nations, prophète des nations, peu importe ton appellation. Mais dès ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Vous commettez une tessiniquité. Tant que tu vivras de l'iniquité, tant que tu ne seras pas dans la peur de Dieu authentique, tant que tu n'es pas dans la scène d'automne de Jésus-Christ, tant que tu marcheras sur le convoi de tous humains, sur les désirs de la chair, tu ne pourras jamais rentrer au roi des cieux. Comme je dis chaque fois à l'assemblée, je dis que dans la vie, on peut faire des horreurs. On peut dire, j'ai fait une horreur, pas par ma vocation au niveau des études. Je voulais donner telle étude, j'ai fait telle étude à la place. Je voulais faire telle fonction, j'ai fait telle fonction. Il y a des horreurs qui peuvent se réparer. Mais une chose pour laquelle on ne peut pas réparer, c'est lorsque l'on quitte cette tête des hommes et qu'on part dans l'autre monde. Cette horreur, on ne peut plus la réparer. Comment est-ce que vous et moi, on partira dans l'autre monde? Est-ce qu'on partira en crise ou on partira pécheur? Parce que lorsqu'on va dans l'autre monde, il n'y a pas de retour. C'est un aller sans retour. Mais pendant qu'il est encore temps, pendant que tu peux encore te répandir, pendant que tu peux encore te dépouiller tes œuvres de ténèbres, dépouille-toi, dépouille-toi pendant que l'heure est encore possible. Quand il t'arrivera, où la réponse sera plus possible. L'aise-lui soit de Noé. Quand Noé enseignait, Noé prêchait, répandez-vous, car Dieu va détruire l'humanité. Pas un déluge. Personne ne croyait à Noé. Tout le monde se mariait leur enfant. Ils vivaient comme ils vivaient. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Parce que Noé était pris de folie. Mais lorsque Noé rentrait maintenant dans l'âge avec ses enfants, pendant que les gens venaient, il était déjà trop tard maintenant. Pendant que les gens tapaient. Pendant que les gens voulaient rentrer. L'heure était tard pour la répentance. Tous se sont péris. C'est pourquoi maintenant, pendant que ce qui est arrivé au temps de Noé, la Bible me dit que cela arrivera encore à notre temps. Donc pendant que nous prêchons maintenant, toi qui me écoutes maintenant, parce que tu écoutes ces paroles-là, tu vas te l'assembler. Pendant que tu quittes l'assemblée, tu vas vivre une vie de fornication. Tu vas vivre une vie d'impurité. Tu vas vivre une vie de péché. Tu ne palpes pas avec ta soeur. Tu ne palpes pas avec ton frère. La jalousie gangrène ton cœur. Et tu penses que tu seras sauvé. Laisse-moi te dire cet après-midi. La Bible me dit que l'idée de Galate 5 au verset 19. L'impurité, l'impuricité, la méchanceté, la convertite ne le trompe pas le rond de cieux. Quand il manque de foi également, Dieu ne pourra pas faire. Dieu ne le palpe. Laisse-moi te dire que Dieu est capable encore. Nous sommes en 2020. Le même Dieu qui a marché avec Élich, le même qui a marché avec Moïse, le même qui a marché avec Paul, le même Dieu encore, il est encore en 2020. Dieu n'a pas changé. Celui qui a changé, c'est le sang de toi et moi qui avons changé. C'est l'Église qui a changé. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu, il agit encore. Il veut seulement que tu puisses te disposer. Il veut seulement que tu crois qu'il est capable d'agir encore. Il veut seulement que tu prennes appui sur lui. Que tu crois qu'il est capable encore de pouvoir se glorifier. Qu'il est capable encore de pouvoir encore se manifester. Dieu est capable encore. Dieu est capable encore de pouvoir rayonner sa gloire comme autant de sa pote. Il est capable encore de pouvoir réunir son nom comme autant de prophètes. Il est capable. La Bible nous dit que nous battions sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quel fondement battus-tu? C'est quel fondement agis-tu? Est-ce que sur le temps des apôtres? Est-ce que sur le fondement des prophètes? Parce que ce fondement, c'est un fondement qui est basé sur la foi en Jésus-Christ. Malgré que Pierre était en prison, Pierre croit que Dieu était capable de le délivrer. Malgré que Paul était en prison à Rome, il savait que Dieu était capable de le délivrer. Malgré que Daniel était dans la force au lion, il savait que Dieu était capable de le délivrer. Malgré que la fournaise a été chauffée à 7 fois plus pour Abel Nebro, pour Chardin et Méchac, il savait que Dieu était capable de le délivrer. Malgré que Moïse était devant la mer rouge, il savait que Dieu était capable de le délivrer. Malgré que Dieu a mis ta foi en ce Dieu-là, dans lequel Dieu t'as mis ta foi, en lequel Dieu t'as cru, et que ta foi est dans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a acheté par le passé, il peut encore le faire au-delà. La seule chose qui demande son mort, il faut que nos vies soient des vies qui soient arrangées, que nos vies soient des vies ordonnées, nos vies qui honorent son nom, qui glorifient son nom, nos vies qui magnifient son nom. Réalisé, pour qu'Elysée allait en campagne dans cette ville, la Bible dit, cet homme tounamique, elle voit Elysée. Et cet homme était un saint homme de Dieu. Faisons-lui une place ici, afin qu'il vienne demeurer pendant toute l'encampagne de ma ville. Elysée n'a pas dit qu'il était chrétien, n'a pas dit qu'il était serviteur de Dieu. Mais à travers son comportement, à travers sa manière de parler, sa manière d'agir, sa forme à ce qu'Elysée était différente des autres. Es-tu différent des autres ? Es-tu différent des autres ? Est-ce que ta vie est différente des choses du monde ? Le monde est entré dans l'église, encore notre foi a été ébranlée. Notre foi a pris un coup, pourquoi ? Parce qu'on n'arrive plus à manifester Christ à travers nos vies. Nos vies ne sont plus des témoignages. Nous voulons des scandales sur les réseaux sociaux, des scandales par-ci, des scandales par-là. L'église de Dieu est affaiblie, sa foi est affaiblie, à cause des œuvres de la chair qui sont rentrés dans l'église. La Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, mais non pas ceux qui marchent toujours par la chair, ceux qui sont toujours dans les distalations, sont toujours dans les querelles des personnes, dans la jalousie, dans l'animosité, dans l'hypocrisie, mais plutôt pour ceux qui marchent de la sanctification qui est totale, ceux qui marchent de la bienveillance, de la bénéseillance, ceux qui aiment les frères-frères, ceux qui aiment les sœurs, ceux qui partagent tout. Lorsque ton frère a chuté, il est tombé, reprends-le, mais prie pour lui surtout. Au lieu de pouvoir le critiquer, de pouvoir te moquer de lui, la Bible me dit, toi qui penses être assis, toi qui penses être debout, rappelle-toi, fais gaffe de ne pas aussi tomber aussi. Un seul qui se sent fort soutient le faible, dans l'église de Dieu, c'est les moqueries, c'est les hypocrisies, c'est les mensonges, c'est les fraudes. On entend que des choses se passent. Aujourd'hui, les servetés de Dieu sont devant les tribunaux, c'est pas à cause de l'évangile, mais à cause de quoi ? À cause des péchés du monde. Donnez-moi en crise. Je te reçois cet après-midi. Ressaisons-nous. Marchons selon Christ. Débrouillons-nous réellement. Accepterons de marcher dans la sanctification qui est totale. Cela va affairemer notre foi. Cela nous amène encore pouvoir plaindre à notre Dieu. Les temps sont arrivés. Nous sommes le temps de la fin. Et Christ nous attend là où il faut. La sanctification totale est mon Dieu. Pas seulement dans la bouche, mais à travers nos suèvres. Conscire que nous sommes réellement nés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen. Sous-titrage FR ?